Maintenant, on apprend que deux autres parcs éoliens vont avoir le jour dans l'est du Québec. On va parler avec Vanessa dans un instant. Et pour l'instant, je pense qu'on va aller parler de la Cour suprême qui ordonne un nouveau procès. Et on en parle tout de suite avec un reportage qui est sur place. Patricia? Oui, donc la Cour d'appel qui ordonne un nouveau procès dans ce qu'on appelle ici l'opération Nandou, qui était une immense perquisition policière. On parlait d'une immense opération, 200 policiers, une quarantaine de lieux perquisitionnés, 34 arrestations. C'était pour démanteler un réseau de production et de trafic de stupéfiants. Évidemment, au moment de leur arrestation, on avait fait la lecture de leurs droits, y compris le droit à parler à un avocat. Sauf que dans la majorité des cas, ils ont eu accès à un téléphone seulement qu'une fois rendu au poste de police. Donc c'est sur... c'est principalement pour cette raison-là que les avocats avaient présenté une requête en arrêt des procédures. Requête qui avait été acceptée par le juge Gaétan Dumas et qui avait été étendue à tous les accusés, y compris ceux qui avaient eu accès à un téléphone assez rapidement. Alors le DPCP était allé en appel, bien sûr, avait remporté sa cause. Ça a été porté devant la Cour suprême ensuite par les accusés. Et c'est sur le bien fondé de cet arrêt des procédures-là que la décision de la Cour suprême a été rendue aujourd'hui. Il y a trois points vraiment importants là-dedans. Je vous les nomme, vous allez voir sur les tableaux. On dit que toutes les parties appelantes ont l'intérêt finalement, l'intérêt requis pour demander une réparation, même si certaines d'entre elles n'ont pas subi aucune violation. Ensuite, la juge Obomsawi m'est d'accord avec la Cour d'appel quand elle dit que la Cour supérieure devait déterminer si le droit de chaque partie appelante avait été violée, ce qui n'a pas été fait. Et troisième point, on estime que la Cour supérieure a fait erreur en ordonnant l'arrêt des procédures sans avoir d'abord considéré des réparations moins draconiennes qui auraient pu corriger entièrement l'atteinte à l'intégrité du système de justice. Donc, retour à la case départ. Il y aura un nouveau procès. On va redébattre des requêtes pour faire arrêter les procédures. L'avocat de la Défense, Michel Lebrun, est déçu un peu, mais quand même trouve que ça prouve qu'il y avait raison, on peut l'entendre. Ça confirme que tous les accusés ont le droit de faire valoir les arguments qui figuraient à cette requête-là. Et donc, c'est ce qui devrait être traité à l'avenir dans ce dossier-là. Donc, un jugement de la Cour suprême du Canada qui est loin de signer la fin des procédures. C'est vraiment plutôt un nouveau départ qui sera pris dans toute cette saga judiciaire. Merci, Patricia. Merci.